Le site d'activité de l'Arche d'OE2 qui fait partie des sites de Tour Plus est aujourd'hui en fin de commercialisation et nous avons le plaisir d'accueillir ici des entreprises de renommée nationale telles que Vinci, telles que L'Oréal ou encore Boiron qui se plaisent sur ce site au nord de l'agglomération. Le premier village d'entreprise qui a fonctionné, qui a été livré il y a quelques années a été une formule adaptée aux entrepreneurs puisque les modules étaient disponibles à la location ou à la vente. Monsieur C.V. de la société Agicopieur a acheté lui deux modules de bureaux et d'ateliers et a développé son entreprise. Aujourd'hui on a un nouveau client qui était locataire et qui devrait se rendre propriétaire de ses locaux. Ces ateliers relais sont la dernière pièce construite du site d'activité de l'Arche d'OE2 sur la commune de Notre-Dame-d'OE. C'est un produit qu'on a déjà expérimenté avec un premier village qui a très bien fonctionné donc le principe est simple. Ce sont des bâtiments construits livrés bruts avec possibilité pour les entrepreneurs de louer les locaux ou d'acquérir les locaux. On est sur un fonctionnement modulable avec la possibilité de prendre plus ou moins de surface suivant les besoins de chaque entreprise. L'architecte de ce projet est Tahar Sheref du cabinet Movista qui a conçu ces ateliers qui ont une vocation économique avec une touche de couleur pour les singulariser et leur donner une identité, une petite touche ici qui est le village entreprise de l'Arche d'OE2. Le site d'activité de l'Arche d'OE2 est aujourd'hui l'illustration d'un produit fini ou quasiment fini sur l'ensemble des sites d'activité que nous avons à traiter. Je trouve que c'est un site où il fait bon travailler, où on a une qualité de vie, une proximité des services de l'agglomération et où finalement les espaces publics sont rationnels, efficaces et permettent d'avoir une certaine densité. De plus, le site s'intègre bien par rapport à son environnement et aux riverains qui habitent à proximité du site. Le site s'intègre bien par rapport à son environnement et aux riverains qui habitent à proximité de l'agglomération et aux riverains qui habitent à proximité de l'agglomération et aux riverains qui habitent à proximité du site. Sous-titrage Société Radio-Canada